Bonjour tout le monde, c'est Julien Courbet. Retrouvez-moi au Passage des Artistes pour un petit interview de tout mon parcours de Sac-Tinbanque. Donc, à tout à l'heure ! Vous écoutez Arsène Radio, la radio qui aime les artistes. Un pur hasard, ce n'était pas une vocation. Je n'étais pas parti pour faire ce métier, en vérité. J'avais plutôt envie d'être musicien. J'étais en sixième à l'époque. J'avais 11-12 ans. Ce qui s'est passé, c'est que lui avait une agence. Sa tante était agent artistique. Donc, ça s'est fait comme ça. Elle m'a engagé pour une pub malabare à l'époque. De Jean-Pierre Vergne. Un super réalisateur. Après, j'ai fait un long métrage avec lui, plus tard. Et voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai trouvé ça génial. Et puis, un an se sont passés. Et il y avait une fille de l'agence, qui s'appelait Hélène. Et qui m'a demandé si ça m'intéressait de refaire des castings pour du cinéma, théâtre et compagnie. Et voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai fait un casting pour une pièce de Jean-Paul Grimbert qui s'appelait Zone Libre, qui a eu trois Molières. J'avais 14 ans. Et là, j'ai eu la passion du métier de comédien à ce moment-là, quand j'ai travaillé avec toute l'équipe. Jean-Paul Roussillon, Geneviève Remnich. Et voilà, c'était incroyable. Et j'ai vraiment eu la passion de ce métier à ce moment-là, quand j'étais au théâtre. Avec tous ces grands. Et moi, j'étais tout jeune. Je débutais vraiment. J'avais une frousse incroyable. Et voilà, ça a commencé comme ça. La passion du métier est arrivée comme ça. C'est toujours compliqué. Tous les rôles sont intéressants. Après, oui, peut-être... Ce qui a le plus marqué, c'est peut-être Abdel Bachir dans Il est une fois dans le web. Mikey Lurty dans Le ciel des oiseaux de ta mère. C'est les rôles qui ont quand même le plus marqué, je crois. En tout cas, du public. Et aussi Old School, un film que j'ai fait à l'arrache. C'est que les Kaira qui quittent ce genre de films. Donc voilà, les Fous Furieux. Je m'appelle les... On peut appeler ça aussi les fonds de tiroirs. Parce que bon, c'est un film quand même atypique. Il y a des fonds de tiroirs qui kiffent ce genre de films. Donc moi, des fois, je le suis parce que je kiffe les fonds de tiroirs. Des fois, il y a des très bons films dans les fonds de tiroirs. Bref, donc voilà. Et sinon, voilà. Moi qui m'a peut-être le plus marqué à travailler, c'est Orpailleur. Ça a été dur. Et en plus, c'était plaisant. Puisque j'ai eu un prix d'interprétation à Angoulême grâce à Slim. Qui était inégal narrativement. Mais bon, c'était un rôle passionnant à faire. Dur, mais passionnant. Et donc voilà. J'équilibre pas. Je fais à l'instant T. Il n'y a pas vraiment d'équilibre. J'ai une vraie passion pour la musique. Parce que je collectionne beaucoup. Je suis un peu un geek de la collection. Enfin, pour la musique en tout cas. Pour d'autres choses aussi. Les BD. Je suis très BD en ce moment, par exemple. Avant, j'étais sur les romans contemporains américains. Bref. Enfin, voilà. Il y avait plein de... Mais c'est vraiment... Il n'y a pas d'histoire d'équilibre. La passion, c'est la passion. Il y a des moments où on se passionne pour certaines choses. Et puis, il y a des moments pour d'autres. Mais bon, mon métier d'acteur, c'est le métier dans lequel je gagne ma vie. Alors que musicien, moins. Je fais vraiment ça par passion. Des fois, je fais ça. J'ai déjà gagné un peu de sous avec la musique. Mais c'est... Voilà. C'était surtout en tant qu'acteur. Et voilà, quoi. Alors moi, j'en ai fait deux. Les Rebelles de la Forêt. J'ai fait Loïl 2. Et c'était génial. J'ai adoré faire ça. Parce que dans le dessin animé, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment créer un personnage. Par rapport à ce qu'on voit à l'image. Mais dans le dessin, il faut porter plus. Il faut exagérer. Et c'est très, très... C'est très kiffant à faire. J'ai eu beaucoup de mal au début. Parce que je n'étais pas habitué. Parce que quand on fait de la post-synchronisation pour nos personnages, c'est beaucoup plus facile. C'est nous. Là, il faut vraiment travailler un truc, une gouaille, quelque chose. C'était passionnant. Et voilà, c'était vraiment... J'aurais aimé en faire plus, pour le coup. J'avais fait aussi pour les Lascars un petit truc, si je me souviens bien. Mais c'est vrai que le film d'animation à doubler, c'est vraiment... C'est kiffant. C'est vraiment génial. Très, très bonne expérience. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501